On va se concentrer sur notre équipe de France. On ne sait pas encore à quoi elle va ressembler, mais Pierre Bouby, lui, a déjà sa compo de rêve. Je m'adresse au sélectionneur, Bouby. Tu veux faire jouer qui, toi ? Non, mais je suis parti du principe qu'il y avait quasiment une semaine de repos complète pour les joueurs, ce dont ils n'ont absolument pas l'habitude. Et je pense que tout le monde sera quasiment pas à son pic de forme, mais quand même pas loin. On a vu Rabiot qui a eu un contre-coup sur le dernier match qu'on n'a quasiment pas vu. Mais je pense que Rabiot, Kante seront des joueurs qui seront quasiment à 90%. Et moi, j'ai envie de garder un peu le même système qui est le plus logique pour utiliser la force de chacun. Je trouve que Barcola apporte ce qu'aucun autre joueur apporte, c'est-à-dire de la percussion sur le côté gauche. Et même si Mbappé a tendance à y aller de temps en temps, il a l'intelligence et la faculté pour aller se mettre dans l'axe pour libérer un petit peu la place. Voilà, un 4-3-3 avec la défense habituelle. Je laisse Koundé parce que je trouve que depuis le début de l'Euro, il ne démérite pas, même si offensivement, c'est très limité. En 1 contre 1 contre Doku, qui sera sur son côté, je pense qu'il peut être physiquement peut-être de taille pour le contrer. Kante, parce que les deux premiers matchs, forcément, il est homme du match et il n'y a rien à redire. Et je pense qu'il a eu un coup de pompe sur le troisième. C'est pour ça qu'il n'a pas été bon. Et Griezmann, je pense, parce qu'en fait, il y a eu quasiment une semaine complète. Donc je me dis que là, on est à la cinquième semaine, je crois, depuis qu'ils ont commencé la prépa. Au bout de cinq semaines, tu commences à avoir un corps qui est quand même bien en forme. Donc voilà. Et puis Griezmann, parce qu'il a cruellement manqué sur ce dernier match contre la Pologne en termes de création. Et Ousmane Dembélé, qui, même s'il ressemble plus à un poulet sans tête en ce moment... Pourquoi tu le gardes, alors ? Parce que c'est un mec qui est capable de faire des différences et d'avoir des fulgurances. Même si le dernier geste, on est toujours frustré par rapport à ça. Attends, c'est le dernier geste, c'est la dernière passe. Oui, mais en contraint, il élimine tout le monde. Donc moi, je veux bien qu'on puisse le reprocher. Donc tu es ok qu'il fasse trois mauvais matchs et qu'on le garde ? C'est un peu ça qu'il a fait depuis le début de la compétition. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui est capable d'éliminer comme ça tout le monde avec un défasseur et une gomme. Je pense que je le laisserai parce que, mine de rien, sur le dernier match, il est déterminant malgré tout, pour l'enlever, ça va être compliqué. Enfin déterminant, mais par son pénalty. Après, c'est vraiment une compo pour commencer le match. Ce n'est pas mon idée de compo de fin de match. Mais par contre, je pense que là, on est injouable si chacun est à 100%. Et si on joue pour poser des problèmes au lieu d'essayer de jouer pour ne pas en avoir. C'est la compo de Pierre Bouby. Séverine, tu ne le rejoins pas sur le cas d'MBD ? Oui, voilà, moi je l'aurais changé. J'aurais mis sur le banc parce que sinon, quel message tu envoies aussi aux autres joueurs pour aller à la concurrence ? C'est vrai, juste pour rajouter sur ce que tu dis, le message aurait dû être envoyé contre la Pologne. Alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Mais il faut quand même essayer, tu vois. Moi, je ne sais pas dans quel état il sera par rapport à son mollet. Mais avec Kinkset comment, moi je le mettrais, pourquoi pas, on peut tenter. Mais moi, Dembélé, je le mettrais sur le banc. Parce que ça fait trois matchs qu'il ne répond pas aux intentes, selon moi. En tout cas, que ce n'est pas assez satisfaisant. Et Barcola, je suis complètement d'accord. Parce qu'en plus de ça, en face de lui, il aura des mots de face et castagne. Et sincèrement, ce qui n'est pas très fort. va vraiment faire énormément de mal à la Belgique et à cette défense-là. Et moi, Barcola fois 3 000, je pense que c'est ce qui fera le plus de mal à la Belgique. Comment battre la Belgique, dis donc ? Non, mais c'est... C'est vrai que défensivement... Mais surtout de ce côté-là, en fait. Tu as un Vodfas qui, depuis le début, te fait un cadeau par match, une erreur par match. C'est de ce côté-là qu'il faut y aller. Tu as évoqué la probable titularisation, en tout cas pour toi, de Kingsley Coman. Moi, j'ai de gros doutes sur sa capacité physique à Kingsley Coman de pouvoir être titulaire. Il a été énormément blessé cette saison. De février à fin mars, il avait une fissure au ligament du genou. 50 jours manqués, 9 matchs manqués. Il a fait seulement 3 matchs entre fin mars et mi-avril. Mi-avril, déchirure des adducteurs. 8 matchs manqués. Et puis là, pendant la préparation, ça a été chaotique pour lui. Rhinopharyngite pour... Qui ne sait comment contre l'Autriche. Torticoli face à la Pologne. Il avait été aussi touché au mollet. Ça fait beaucoup pour un seul joueur. Tidiani, moi, je le vois mal démarrer un huitième de finale d'Euro. Oui, il y a cette incertitude physique. Mais au-delà de ça, même, il y a aussi le passif de Kingsley Coman en équipe de France. Il ne s'est pas imposé comme une alternative évidente. Parce que là, vous avez eu un débat très intéressant sur Barcola, Dembélé. L'idée de pouvoir un petit peu avoir une concurrence. Mais Kingsley Coman, qui joue au FC Bayern, qui est un joueur qui a été champion quasiment tous les ans depuis le début de sa carrière. Et moi, je n'ai pas envie de mésestimer ses qualités de percussion, ses qualités de footballeur. Mais à un moment, il faut aussi, de la même façon pour Dembélé, se les mettre au service de quelque chose de plus concret. Et moi, j'aurais aimé que Kingsley Coman ait presque déjà soldé le débat sur le côté droit. Parce que c'est 57 sélections, 8 buts et seulement 5 passes décisives pour lui. C'est la même problématique que Dembélé. Mais en fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a tout le temps cette faculté à se dire qu'en fait, à partir du moment où il joue dans l'axe, il joue dans l'axe. Il fait ce qu'il veut, Mbappé. Et on l'a vu. C'est un problème. Peut-être que c'est un problème. Moi, j'ai hésité sur deux trucs. Mais il ne faut pas me dire qu'en fait, Mbappé n'est pas un attaquant axial. C'est un attaquant axial. Le problème, c'est que contre la Pologne, il a trop dézoné. Il ne doit pas être partout, en fait. Il doit être aussi dans l'axe. Et il a trop voulu faire ce qu'il voulait. Mais le point d'ancrage, en fait, dans l'axe, c'est son boulot, en fait. Et à gauche, il n'est pas meilleur à gauche que dans l'axe. Même quand il joue dans l'axe, il est à gauche. Et quand il joue à gauche, il va dans l'axe aussi. Moi, il y a juste une seule chose où j'ai hésité. C'est de mettre soit Barcola, soit Mbappé à gauche. Et Barcola à droite. Et Giroud en pointe, parce qu'il a manqué de la présence. Mais tu ne peux pas me dire qu'en fait, Mbappé, il faut le mettre à gauche. Parce qu'en fait, il est dans l'axe. Ce n'est pas son poste. Il joue où il veut. Et Olivier Giroud ? C'est un problème. Vous n'y avez pas pensé ? Sauf Tidani ! Tu nous sors, le vieux ! Le vieux, mais le vieux qui, jusqu'à encore très récemment, montrait qu'il pouvait être l'un des meilleurs attaques du championnat d'Italie. Donc moi, le socle défensif, pour moi, ne bouge pas. C'est-à-dire, les quatre de derrière, plus Magnan, plus Rabiot-Kante, pour moi, ça ne bouge pas. Ensuite, c'est plus devant. Pour moi, l'hypothèse du Griezmann plus 3 doit revenir en grâce. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de course à la frilosité depuis le début de 7 euros. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette formule, avec Griezmann plus 3, on l'a mis aux oubliettes, alors qu'elle a très bien fonctionné en 2022. Mais Giroud n'était plus capable comme avant, non plus. Capable de. Mais d'être aussi décisif qu'avant, on le voit. Mais attends, ce n'est pas un mec qui fait des courses. Pas dans une surface de réparation. Alors moi, je veux bien qu'on s'arrête deux secondes sur le cas Giroud, mais je trouve que c'est un joueur qui a, par le passé, bonifié le jeu d'Antoine Griezmann, et qui a bonifié aussi le jeu de Kylian Mbappé, dans le sens où il permet à Mbappé d'avoir cette liberté, tout en restant ce point d'ancrage dans l'axe qui permet de mobiliser aussi une défense. Parce que moi, Pierrot, là où je ne suis pas d'accord avec toi sur la liberté qu'on devrait accorder à Kylian Mbappé, c'est que quand il va faire ses arabesques sur le côté gauche... Je ne dis pas qu'on doit lui autoriser. Je dis qu'il l'apprend. Oui, mais c'est un problème. Si tu arrives à faire tes différences sur le côté, mais que tu n'as pas le joueur de surface qui est capable soit de finaliser les actions, soit d'occuper la défense, en fait, ça ne sert à rien à faire. Mais l'entrée de Giroud face à la Pologne n'était pas exceptionnelle. Quand tout à l'heure, j'expliquais que moi, j'avais une équipe qui commence, une équipe qui finit, moi, je finis exactement comme ça. C'est comme ça que je finis le taf. Je pense qu'on ne peut plus être considéré par rapport à ce match comme un sub. On l'a vu pendant la Coupe du Monde 2022, c'est un joueur que tu dois installer, à qui tu dois donner... Lui-même, quand il est rentré à certains matchs, il a fait la différence. Il est capable de rentrer et de faire des différences. Je pense que les joueurs âgés, paradoxalement, doivent avoir du rythme. Oui, mais c'est pas... Un mode riche... Mais tu te rappelles Giroud quand il ne jouait pas ? Tu te rappelles Giroud quand il ne jouait pas ? Avec Chelsea ? Il s'était il y a combien d'années ? Il y a quatre ans. Non, mais arrête. Olivier Giroud, c'est pas le Mbappé d'il y a trois ans. Olivier Giroud, c'est pas Mbappé, c'est pas un mec qui a besoin de faire des courses beaucoup. C'est un mec, c'est un point d'ancrage. Dans une surface de réparation, le pif, il l'aura jusqu'à 45 ans. Oui, mais là, on ne lui demande pas d'avoir que du pif, on lui demande aussi de créer une animation offensive. Mais il ne crée rien Giroud. Non, il contribue à ce que l'animation ait du sens. Mais il ne crée rien. Désolé, on vient de se faner trois matchs. C'est pas faux. Trois matchs avec Kylian Mbappé avançante. Les supporters du Paris Saint-Germain ont vu Kylian Mbappé jouer pendant plus des trois quarts de la saison avançante. Va leur demander en termes de contenu ce qu'ils pensent de la saison de Kylian Mbappé. Ça ne marche pas dans l'axe. Il faut lui donner un rôle précis. Il a joué quand même pas mal de fois dans l'axe cette année. Je n'ai pas l'impression qu'il ait mis 12 buts. Le début de carrière de Kylian Mbappé, il a passé en grande majorité soit derrière un numéro 9, soit sur le côté gauche. C'est là qu'on l'a vu donner la plénitude de ses moyens. Cette équipe de Belgique est vraiment décevante. La Belgique est décevante les amis. Franchement, lorsque je vois ce qu'ils ont produit face à l'Ukraine, on se pose la question, est-ce que cette équipe a sa place à l'huitième des financiers ? Alors, tu as bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Belgique. On va également dire, c'est un tout petit peu l'hommage à l'Ukraine-Belgique. Mais avant de commencer, si tu me décores à travers cette vidéo, sinon parler de foot, ici nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre personne. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la prochaine notification pour ne remonter de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour, on est parti. Alors les gars, lorsque moi je regarde cette équipe de Belgique jouer, franchement, je mets le tout rouge. C'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant les gars. Certes, en termes de position, ils ont la position contre l'Ukraine. A l'occurrence, ici, 60% de position. 60% de position. Mais les tirs, l'Ukraine, c'est très de tirs. La Belgique, c'est 12 tirs. Ils ont le même nombre de tirs cadrés. 4-4. 4-4 tirs cadrés. Et, lorsque tu vois l'effectif, je suis désolé, ils doivent beaucoup en faire mieux. En termes de production, en termes d'occasion créée, en termes d'occasion franche. Tu vois, Lukako, même si ce n'est plus le même Lukako qu'on a connu auparavant. Tu vois, Jérémy Doucou, une étoile très montante. Un jeu dont Gouadjoula est entre deux polis. Tu vois, Kevin De Bruyne, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Tu vois, vraiment plein de jeux comme le Troussard. Troussard qui a fait une très belle saison avec Arsenal. Tu vois, Yuri Tienmans, très bon milieu de terrain. Tu vois, des garçons qui peuvent entrer comme Yannick Fira-Karsko. Tu vois, vraiment des garçons très intéressants qui ont de la vitesse comme Loïc Openda. Il y a vraiment de la qualité. Je ne sais pas pourquoi cette équipe est si décevante. Je ne sais pas pourquoi, les gars. La Belgique, mais de soi, il y a des garçons qu'on n'a même pas appelé. Il y a des garçons qu'on n'a pas appelé dans l'effectif. Les garçons, donc pour moi, ils n'ont encore eu place dans cette équipe belge. La Belgique a vraiment le potentiel. C'est vraiment décevant de le voir finir deuxième avec 4 points. 4 points. Une victoire, un match, une défaite. Une victoire, un match, une défaite. 4 points. Et dessus quoi, il y a des équipes comme la Roumanie qui finissent primées devant la Belgique. La Roumanie, ça a manqué de respect à la Roumanie. La Roumanie, les gars, la Roumanie finit primée de la poule devant la Belgique. La Roumanie, c'est incroyable. C'est incroyable. Et la Belgique, à l'instar de l'équipe de France, se met en difficulté puisque même si la Belgique passe l'équipe de France, ils vont tomber sur le Portugal. Ensuite, ils vont tomber sur l'Allemagne ou alors l'Espagne. Bref, ce tableau-là est monstrueux. C'est pour ça qu'il y a un jeu belge qui a dit qu'il ne croit pas trop au secret final puisque ce tableau-là est monstrueux. Même si tu passes l'équipe de France, tu auras devant le Portugal, tu auras devant l'Allemagne l'Espagne. Bref, c'est vraiment très très compliqué les gars. Il fallait gagner ton match face à l'Ukraine pour pouvoir basculer dans l'autre côté du tableau. Il fallait gagner ton match. Tu as préféré te mettre en difficulté. Tu as préféré te mettre en difficulté pourtant pour moi il y avait de la place. Il y avait largement la place pour faire mieux. Tu es dans une pour composer de la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine et tu finis deuxième avec 4 points. C'est vraiment désolant. C'est désolant les amis. Après, je pense qu'en même temps, la Belgique est sur le déclin puisqu'ils ont atteint les primes à la Coupe du Monde en 2018 avec les Eden Hazard, avec les Bérysan Compagnie, avec plein de joueurs. Edris Mettens, le Kevin De Bruyne qui était au top, le Kako qui était au top. Il y avait vraiment de la qualité. Les Alder Viret, il y avait plein de joueurs comme ça qui étaient vraiment au top de leur forme. Moi, je pense qu'en 2018, c'était le pic de la Belgique. S'ils n'ont pas pu remporter une compétition durant cette période-là, pour moi, ce sera très compliqué puisque cet effectif de l'Euro 2024 y a de la qualité mais je trouve cet effectif un peu en dessous de celle des années précédentes à l'instar de 2018 où la Belgique était vraiment pour feu, tout flamme, très très forte avec un Eden Hazard au prime, avec un Kevin De Bruyne au prime, avec plein de joueurs comme ça au prime comme les 25 compagnies et j'en passe. Donc les amis, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à cela. Est-ce que tu estimes que la Belgique peut se relever, la Belgique peut rebondir, la Belgique peut vraiment montrer des crocs face à l'équipe de France du moins tout et si ce n'est pas encore qu'un n'hésitez à t'abonner d'activer la cloche d'indication pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Disons, c'est bien très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.